On commence au dernier mot. Ce que tu as dit, qu'il existe un jeûne pour quelques heures. On n'a pas besoin de faire un jeûne d'une journée entière. On peut considérer un jeûne même pour quelques heures. Alors Rashi explique de quoi il s'agit ici exactement. Voyons Rashi ici à droite. On ne parle pas de quelqu'un qui a jeûné. De quelqu'un qui veut jeûner maintenant, mais qui a déjà mangé aujourd'hui. Par exemple, il a jeûné jusqu'à midi. Et ensuite il a mangé. Ça ne s'appelle pas un jeûne. Ça ne s'appelle pas jeûner, ça veut dire se faire souffrir. Là, il n'y a pas de jeûne ici. Mais il n'y a pas de jeûne ici. Si il a mangé avant midi, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé spécial. Car ce n'est pas considéré du tout comme un jour de jeûne. Uniquement s'il a terminé et compléter toute la journée en jeûne. Même s'il n'a pas pris sur lui ce jeûne-là dès la veille. Et puisqu'il a commencé à jeûner jusqu'à midi et qu'il a terminé le jour de jeûne. Eh bien, là on considère ça comme un jour de jeûne. Ouparikh et l'agmara l'objecte dessus. Donc avant de continuer le rachis, voyons dans l'agmara. On reprend dans l'agmara la deuxième ligne. Ça c'est un vrai jeûne. C'est évident que s'il n'a rien mangé toute la journée, tu le considères comme un jour de jeûne. Pour les quelques heures qu'il a jeûné pour de vrai. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Voyons rachis. Rachis explique comme ça. Ouparikh. On continue dans rachis là où on en était. Ouparikh. S'il s'agit de quelqu'un qui a pris sur lui, qui s'est engagé à jeûner jusqu'à midi. Et ensuite il a continué son jeûne, il a prolongé jusqu'à la fin de la journée. C'est un vrai jeûne ça. Oupchita d'etanit gamour, c'est évident que c'est considéré comme un vrai jeûne. Il peut même citer la d'etanit de dire « anenou » dans son jeûne. Ce n'est pas la peine de parler de ce cas-là. C'est évident que c'est considéré comme un vrai jeûne. Et donc l'agmara va expliquer que non, quand on parle ici d'un jeûne pour quelques heures, il ne s'agit pas de quelqu'un qui a commencé à jeûner jusqu'à midi et qu'il a continué, il a prolongé son jeûne. Ça c'est évident que c'est considéré comme un jeûne. Donc de quoi il s'agit, oui ? L'agmara répond. On reprend dans l'agmara maintenant la réponse de l'agmara. L'otriha, donc on en est à la troisième ligne. L'otriha de Imlachim Luché. De quoi il s'agit ? Qu'il a changé d'avis. C'est-à-dire, il a commencé la journée sans manger. Pourquoi sans manger ? Parce qu'il n'a pas eu l'occasion de manger. Arrive midi, il se dit, mais tiens en fait, je n'ai pas mangé jusqu'à maintenant, je n'ai qu'à continuer la journée en jeûne, de manière à ce que, tant que j'y suis, ce soit considéré comme un jour de jeûne. Là, c'est là qu'on a dit que c'est lui considéré comme un jour de jeûne. C'est ce qu'on appelle ta'anit cha'ot, quelques heures de jeûne, qui sont considérées comme un vrai jeûne. Pourquoi ? Il n'a rien mangé aujourd'hui. Et le début de la journée, il n'a rien mangé, non pas parce qu'il a pris sur lui ce jour-là comme un jour de jeûne. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, ça aurait été évident que c'est considéré comme un jeûne, même la suite de la journée jusqu'au soir, s'il a décidé finalement de prolonger son jeûne. Mais même dans le cas où il a commencé sa journée sans manger, pour une raison ou une autre, il n'a rien mangé parce qu'il n'a pas mangé, il n'a pas eu le temps, il n'a pas pu, et que finalement il a décidé d'en faire un jour de jeûne en complétant la journée sans manger, ça sera considéré comme un jour de jeûne. C'est ça le khidouche. On a dit ta'anit cha'ot, un jeûne de quelques heures. Depuis sa décision jusqu'à la fin de la journée, il a quelques heures de jeûne qui sont considérées comme un vrai jeûne. On continue dans la Gemara Un jeune qui n'est pas arrivé jusqu'au coucher du soleil n'est pas considéré comme un jour de jeûne. Métizé, la Gemara objecte d'une alaka qui dit Anche Mishmar, les gens du groupe qui prient sur le Corban. Donc Mishmar, Mishmar, donc nous avons Anche Mishmar et Anche Mahamad. Ceux qui prient pour le Corban, ce n'est pas les Mishmar, c'est le Mahamad. Mishmar ici, c'est les Kohanim. Donc je reprends. Anche Mishmar, c'est le groupe de Kohanim qui sont des services au Bet-Amiqdash. Pendant les jours de jeûne, ils jeûnent au début de la journée, mais ils ne complètent pas la journée entière en jeûne parce qu'ils ne peuvent pas jeûner, ils doivent travailler, ils sont en service au Bet-Amiqdash. Répond la Gemara, donc c'est une objection pour ce qu'on a vu, nous on a dit, selon Rav Rizda, s'il n'a pas terminé la journée, ce n'est pas considéré comme un jour de jeûne. Si ce n'est pas considéré comme un jour de jeûne, pourquoi tu leur dis de jeûner sans terminer la journée ? Répond la Gemara, là-bas, la raison pour laquelle ils commencent à jeûner n'est pas pour jeûner pour de vrai, c'est que pour se faire souffrir un peu, pour participer à la souffrance communautaire, pour participer aux tfilotes et à la tshuva et à la souffrance que les gens se font souffrir pour donner de l'importance aux jours de jeûne qu'il y a maintenant, à la tshuva qu'on fait maintenant, aux tfilotes pour les pluies. Donc eux aussi doivent participer un petit peu aussi, en ne mangeant pas jusqu'à midi par exemple. Mais ils ne vont pas terminer la journée entière, mais ce n'est tout de même pas considéré comme un jour de jeûne. Moi, je suis un des petits-enfants de Suna'a, qui est une famille, qui est de la tribu de Binyamin. Une fois la tshuva avait tombé un Shabbat, et ça a été repoussé pour le dimanche. On a commencé le jeûne du 10 av, qui était un dimanche, et donc c'est un jour de jeûne, en souvenir de... pas en souvenir, c'était le tshuva qui était repoussé au 10, au dimanche 10, parce que le tshuva avait tombé un Shabbat. Mais nous, on n'a pas terminé le jeûne jusqu'au bout, car c'est considéré pour notre famille un jour de Yom Tov. Pour la famille de Suna'a Ben-Milyamin, ce jour-là a été considéré comme un jour de Yom Tov, parce qu'ils avaient un corban spécial à faire ce jour-là, et donc ça a été fixé dans leur famille comme un jour de Yom Tov. Et on verra donc à la fin de la mâtre de quoi il s'agit exactement. Mais en tout cas, on jeûnait sans terminer le jeûne. Donc tu vois que c'est considéré comme un jeûne, même si on n'est pas arrivé jusqu'à la fin de la journée. Répond la camarade, Atam Nam, il est taour et nafché be'al ma'ou. Atam Nam, il est là-bas aussi, on dira, les taour et nafché, ce n'est que pour se faire souffrir be'al ma'ou. Ce n'est qu'une question de se faire souffrir un petit peu, pendant Tisha B'Av, quand tout le monde est en jeûne, mais pas pour en faire un vrai jour de jeûne. Encore objection de Rabbi O'Hanan, quand on l'invitait là où il ne voulait pas venir manger, il disait, je prends sur moi un jeûne jusqu'à ce que j'arrive chez moi à la maison. Donc tu vois qu'il existe de jeûner ici pour une demi-heure. Répond la camarade, Atam le Shmout ten nafché mi' Benessia ou des Havan. Là-bas, c'était que pour s'en sortir de Benessia, la famille du nazi, qui eux voulaient l'inviter à manger chez eux, alors que lui ne voulait pas. Donc il disait, je suis en jeûne, ça y est, laissez-moi, je n'ai pas le droit de manger. Mais ce n'est pas un vrai jeûne. Amar Jmouel, Nouvel Alaha, Koltanit, Chekele Shalok, Ibai alav mi'bo'odiyom, Lav Shmetanit. Un taanit qu'on n'a pas pris sur soi la veille, n'est pas considéré comme un taanit. Ve'i yativ mai, s'il a quand même jeûné, alors qu'il n'a pas pris sur lui la veille en disant, demain je serai en jeûne, alors, et le lendemain arrive, donc le jour même arrive, et il ne mange pas toute la journée, qu'est-ce que tu diras de ce jeûne-là ? Amar Rababar Shila, Damile Mapuha de Malia Zika, il ressemble à un soufflé plein de vent, qui n'a rien gagné. C'est du vent, c'est du vide, c'est pour rien. Il se fait souffrir pour rien. Il est vide, parce qu'il ne mange pas toute la journée, et ce n'est même pas considéré, ça n'a même pas l'importance d'un jour de jeûne, parce que finalement, il ne s'est pas engagé la veille. Il faut dire la veille, demain je suis en jeûne. Emat Makbile, quand est-ce qu'il faut prendre sur soi le jeûne ? Rav Amar Bemincha, Rav dit l'après-midi. Donc l'après-midi d'aujourd'hui, je devrais prendre sur moi de jeûner demain. Shmuel Amar, Betfilat Amincha, Shmuel dit, c'est pendant la tefillah de Amincha, qu'il faut prendre sur soi, comme on voit dans l'Asie d'Orim, à la fin de la tefillah de Amincha, il y a quelques lignes à bas, ou celui qui veut prendre sur lui un jour de jeûne, il dit, je serai demain, je serai en Tahanit. Amar Rav Yosef, Rav Yosef dit que la logique, elle est plutôt comme Shmuel, qui dit, pendant la tefillah de Amincha, Nirti Vemgilat Tahanit, car on voit dans Megilat Tahanit, Megilat Tahanit, c'est une braïta, où sont cités là-bas, plusieurs jours de Yom Tov, qui ont été fixés par les Chachamim de leur temps, des jours de Yom Tov, qui ont été fixés à l'occasion de certains, certains miracles qu'ils ont vécu, et ils les ont fixés comme des jours de Yom Tov, pendant lesquels on n'a pas le droit de jeûner. Et là-bas, dans cette braïta, c'est écrit, la haine, pour cela, tout homme, tout homme, tout homme, qui est venu sur lui, d'avant, sera interdit. C'est-à-dire que si le jeûne de quelqu'un était fixé avant que les Chachamim n'ont fixé ce jour-là de Yom Tov, lui aura le droit de jeûner ce jour-là. Donc on dit Yessar, Yessar, ça veut dire qu'il sera interdit, interdit de manger. N'est-ce pas que Yessar, ça veut dire qu'il doit s'interdire, Bitslo, dans la Tfilah, dans la Tfilah, il doit dire, je m'interdis de manger demain, je prends sûrement un jour de jeûne. Donc tu vois que dans la Tfilah, c'est là qu'on reçoit, comme Shmuel, c'est là qu'on prend sur soi, le Tainit, l'eau, la Gemara repousse, non, on n'a pas de preuve d'ici. Yasser, Atsmo, Yasser Atsmo, ça veut dire, il sera interdit, mais on n'a pas parlé ici forcément, de Tfilah. Donc Yasser Atsmo, ce n'est pas une question forcément de Tfilah, c'est simplement, il doit s'engager à prendre son jour de jeûne, mais pas forcément dans la Tfilah, donc on n'a pas de preuve d'ici pour Shmuel. Discussion entre Rabi Chia et Rabi Chimun, le fils de Rabi, un dit Yessar, Yessar c'est un neder, c'est donc dans la Tfilah, et un dit Yasser, la Gemara explique, Celui qui dit Yessar, c'est comme ce qu'on a dit dans la Tfilah de Mincha, il doit s'engager au Tainit du lendemain. Qu'est-ce que ça veut dire Yasser ? C'est ce qu'on a vu dans la Mgila Tainit, dans la Braïta de Mgila Tainit, ce n'est pas une Mgila Tainit normale, c'est une Braïta, comme on a dit, qui cite tous les jours du Hamtov, et qui rajoute là-dessus quelque chose à la Chote. Là-bas on dit dans la Braïta, tout homme sur qui est venu un jour de jeûne, avant que les Chachamim ne l'aient fixé pour un Yom Tov, il sera interdit de manger ce jour-là. Qu'est-ce que ça ? De quelle manière ? Un homme qui a pris sur lui de jeûner tous les lundis et jeudis de toute l'année, est tombé là-bas pendant un des lundis ou des jeudis de l'année, et est tombé, est arrivé un Yom Tov de Mgila Tainit. Si son aideur à lui, son vœu à lui, son engagement de jeûner tous les lundis et jeudis, est venu avant que les Chachamim ne l'aient interdit de jeûner ce jour-là, son aideur à lui, son jeûne, va annuler notre Yom Tov. Et si par contre le Yom Tov de Chachamim, de Mgila Tainit, est venu avant le neder de cet homme-là, et bien ça fera, il n'aura pas le droit de jeûner ce jour-là, parce que notre Yom Tov, nous les Chachamim qui avons interdit de jeûner ce jour-là, qui en ont fait un Yom Tov, et bien ça va annuler donc son neder, il ne pourra pas jeûner ce jour-là. Jusqu'à quand on peut manger et boire, quelqu'un qui prend sur lui un Tainit. Jusqu'au matin, jusqu'à la lumière du matin, selon Rabbi. Jusqu'à la pelle du coq. Apparemment, c'est même plus tôt. A condition qu'il n'ait pas terminé son repas, c'est là où on dit qu'il peut continuer à manger jusqu'à ce moment-là, jusqu'au matin. Avec Gamar Suudato, mais s'il a terminé son repas, c'est fini, il est fabriqué à l'Amazon. Et non, il ne mange plus. Etive, Rava, Rava l'a objecté. Gamar ve'ama d'arese de Ochel. S'il a terminé de manger, il s'est levé, il peut continuer, recommencer à manger. Donc, ne me dis pas que dès qu'il a terminé son repas, c'est fini. Répond la Gamar Atam Bechelot Silek. Là-bas, il s'agit qu'il n'a pas retiré la table, il n'a pas complètement débarrassé, et donc, il n'a pas encore complètement écarté son esprit de manger. Ça ne s'appelle pas qu'il a commencé son jeûne. C'est là où on lui permet de continuer à manger jusqu'à ce qu'arrive l'heure vraiment du jeûne. Mais s'il s'est retiré complètement, là, on dit c'est terminé, il a terminé son repas, il s'est retiré complètement de son repas, de sa table. Et bien, dans ce cas-là, même s'il lui reste plusieurs heures jusqu'au début du jeûne, c'est fini, il n'a plus le droit de manger. Deuxième version, Rava n'a dit que s'il a dormi. C'est-à-dire, quand est-ce que je lui permets de continuer à manger, c'est que s'il n'a pas dormi. Mais s'il a dormi, il n'a plus le droit de manger. S'il a dormi, il n'a plus le droit de manger. Et il va abayer. Yachan va amada, et c'est-à-dire, abayer l'objet qu'on voit dans une braïta. S'il a dormi, il s'est réveillé. Il peut manger. Il s'agit là-bas de quoi ? De quelqu'un qui n'a pas vraiment dormi. Il n'a que somnolé. De quoi il s'agit exactement ? L'agmara explique ce que ça veut dire, on tourne la page. Il est réveillé, mais il n'est pas réveillé. Quand on l'appelle, on lui dit un tel, il répond. Il ne sait pas raisonner. Il ne sait pas réfléchir. Si on lui pose une question, qu'il demande une réflexion avant de répondre, il ne saura pas répondre. Mais quand on lui rappelle, il se souvient, il dit, c'est vrai, c'est comme ça. Donc quelqu'un qui est à un niveau de sommeil comme celui-là, il aura le droit, quand il se réveille complètement, il aura le droit de continuer à manger. Mais s'il a vraiment dormi, c'est fini. Donc s'il a dormi, même si c'est 10 heures avant le jeûne, puisqu'il est allé dormir, eh bien il n'a plus le droit de manger quand il se réveille. C'est pour ça qu'il est bien de faire un tnaï, de faire une condition avant le jeûne, de dire, je vais dormir, je finis de manger, je vais dormir, et ce n'est pas pour autant que je commence à jeûner dès maintenant. Si je me réveille au milieu de la nuit, je pourrais boire, je pourrais manger. Donc ça, selon la lahas, c'est un conseil qui puisse résoudre généralement le problème de dormir avant l'heure du jeûne, pour ceux qui veulent se lever tôt et manger ou boire avant le jeûne. Mais selon la Kabbalah, on dit qu'on n'a pas le droit de quelqu'un qui est allé dormir, donc son sommeil de la nuit, quand il se réveille, il ne peut pas manger, il peut boire, mais il ne peut pas manger. Mais selon la lahas, il s'est permis de manger. Du moment qu'il a fait ce t'nah, il a dit, je ne prends pas sur moi le jeûne tant qu'il ne commence pas. On continue dans la Kabbalah. Amarav Ka'ana Amarav Yahid Shekibayalav Ta'anit Un homme qui a pris sur lui un Ta'anit Asur Binilat Asandal Il n'a pas le droit de mettre ses chaussures. Khaychinan, on craint Shem Atanit Sibur Kibayalav Qu'il a pris sur lui un Ta'anit d'un degré très strict comme un Ta'anit Sibur, comme Tisha Béhav, Yom Kippour, et donc il n'a pas le droit de mettre ses chaussures ce jour-là. Echili Aved Comment il doit faire alors pour pouvoir mettre ses chaussures alors qu'il veut jeûner ? Amar Ababarav Shila, Lemach Il n'a qu'à dire comme ça. Quand il prend sur lui le jeûne, il doit préciser en disant Lemachar E'elefanech Abetani Tiyachid Demain, je serai devant toi, devant toi Hachem, en Ta'anit Tiyachid. Ce n'est pas un Ta'anit Sibur que je prends sur moi, c'est un Ta'anit Tiyachid. Ce n'est pas un Ta'anit communautaire, c'est comme un Ta'anit particulier, d'un particulier, donc j'aurai le droit de mettre mes chaussures. Amroulé Rabbanan et Rav Shachet A Kachazinan Rabbanan Les Chachanim ont demandé à Rav Shachet nous voyons bien que les Chachanim portent leurs chaussures et ils viennent à la haute filote du jeûne. Iqpad Il n'était pas content, Rav Shachet, d'entendre ça. Il leur a dit peut-être qu'ils mangent aussi. Il n'était pas content, il voulait interdire. La Gemara raconte qu'Abbaye et Rava ils venaient avec des chaussures légères, pas des vraies chaussures. Merimar et Marzoutra ils venaient au Ta'anit, ils venaient en inversant leurs chaussures de droite à gauche, de gauche à droite, de manière à ne pas tirer un plaisir des chaussures. Les Chachanim de Ravashi sortaient comme leur habitude, normalement, avec des chaussures normales. C'est vrai, ils pensent qu'il y a des marge comme ce que Shmuel a dit, il n'y a pas de Ta'anit à Rav Shachet à Rav Shachet Nous avons à Rav Shachet nous ne connaissons Rav Shachet comme Ta'anit avec toutes les chumrotes d'un Ta'anit comme ne pas mettre les chaussures, etc. uniquement Tisha B'Av mais tous les autres jours de jeûne ne sont pas à ce niveau-là de Ta'anit donc quand on vient au filet du Ta'anit on a le droit de venir avec ses chaussures. Amar Avida Amar Avlova Adam Ta'anitou Poré Un homme peut emprunter son jour de jeûne et le rembourser c'est-à-dire que s'il a commencé un jour de jeûne et que finalement il a changé d'avis il doit manger et bien il n'a qu'à manger aujourd'hui et demain ou après-demain un autre jour il va rembourser son jour de jeûne et il va jeûner qui Amrida Kamid et Shmuel lorsque j'ai dit c'est Alakha devant Shmuel raconte un viehouda qui était l'élève de Rav et ensuite l'élève de Shmuel Amar Elie il m'a dit Est-ce que c'est un vrai neder un vrai neder un vœu qu'il a pris sur lui et que c'est pas possible de ne pas l'emprunter et le rembourser pardon la question est comme ça je reprends est-ce que c'est un vrai neder qu'il n'a pas le droit d'annuler sans le rembourser il ne peut pas ne pas le rembourser il est obligé de le rendre de le refaire il ne s'est qu'engagé à se faire souffrir il m'a dit il m'a dit il m'a dit s'il peut m'a dit qu'il se fasse souffrir qu'il jeûne il m'a dit le m'a dit s'il ne peut pas il ne peut pas on ne va pas lui dire pour autant de rembourser un jour de jeûne selon cette deuxième version il n'y a pas de changement pour Rav Rav dit un homme emprunte son jeûne et il le rembourse et là quand Rav Youda a répété cette alakha du Rav devant Shmuel Shmuel lui a dit mais c'est évident même si ce n'est qu'un n'aider n'est-ce pas qu'un n'aider il peut s'il veut le payer ou misal aller le payer demain ou un autre jour donc il n'y a rien de grave s'il retarde son n'aider donc il a essayé aujourd'hui ça n'a pas marché il va le réessayer demain c'est pas grave donc c'est évident qu'il peut emprunter le rembourser selon la première version Shmuel n'était pas d'accord avec ça il a dit si il ne peut pas il ne peut pas ce n'est pas grave on ne va pas lui dire de rembourser selon la deuxième version au contraire on va lui dire de rembourser mais c'est évident qu'il peut rembourser le rembourser il leur a dit le rêve le jeûne est bien pour annuler le mauvais rêve comme du feu qui brûle le lin qui s'envole du lin quand on vient le peigner vraiment ça brûle tout de suite à condition que ça se fasse le jour même il est tellement important de le faire le jour même que ça peut se faire même pendant Shabbat c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas tirer plaisir de ce repas de Shabbat en sachant qu'il a fait un mauvais rêve qu'il aurait pu l'annuler en jeûnant on lui permet de jeûner pour son plaisir de Shabbat parce que là son plaisir c'est de jeûner et effectivement ça va annuler son rêve quelle est sa solution parce que finalement il se trouve qu'il s'est fait souffrir pendant Shabbat et c'est pas bien et bien qu'il jeûne pour ce qu'il a jeûné il doit faire Tshuva sur son jeûne pendant Shabbat alors qu'il avait le droit de le faire mais pour pardonner cette faute-là qu'il était obligé de faire il doit jeûner le lendemain ou un autre jour pour pardonner la faute de ne pas avoir mangé ce repas de Shabbat mais en tout cas on jeûne le jour même obligatoirement pas un autre jour le jour du rêve il faut jeûner pour annuler le mauvais rêve et donc c'est pour ça que Ravi Ochoa ici a refusé le repas qu'on lui avait servi parce qu'il devait annuler un rêve un mauvais rêve et donc il ne pouvait pas manger aujourd'hui et jeûner un autre jour il était obligé de jeûner le jour même les rêves d'aujourd'hui on dit qu'ils n'ont pas d'importance c'est pas des vrais rêves parce que on n'est pas on n'est pas à ce niveau-là mais du temps de la Gemara ou les grands Tzadikim qui faisaient des vrais rêves et ils craignaient les rêves qu'ils voyaient ils pensaient que c'était des mauvaises nouvelles qu'on leur annonçait eux devaient jeûner le jour même pour annuler le rêve et effectivement ça pouvait annuler le rêve Mishnah suivante Avruelou le bedin décrète encore trois jours de jeûne sur le tibou cette fois-ci c'est déjà plus strict on ne peut pas manger le soir il faut s'arrêter de manger de boire pendant le jour avant la nuit c'est un jeûne de 24 heures donc ces trois jours de jeûne sont des jours de jeûne de 24 heures lundi jeudi lundi on n'a pas le droit de travailler ce jour-là ça devient comme le travail est interdit on ferme les bains Avruelou ces trois jours-là sont passés et ils n'ont toujours pas été répondus le bedin décrète encore sept jours de jeûne qui en font en tout 13 taniyot les trois premiers qui sont des jours de jeûne plus faciles les trois suivants qui sont des jours de jeûne plus difficiles 24 heures et puis toutes les chumrots et ensuite encore 16 jours de jeûne et ces derniers 7 jours de jeûne sont plus que les premiers pendant ces jours-là qu'est-ce qu'il y a de plus ? on verra dans la Gemara si ça veut dire on ferme même les magasins lundi on ouvre un peu les magasins avant la nuit de manière à ce qu'on puisse acheter des repas pour la fin du jeûne et jeudi on a le droit d'ouvrir le magasin pour le Shabbat si ces jours de jeûne sont passés ils n'ont toujours pas été répondus dorénavant on commence à rentrer dans un système de presque deuil dans un système où vraiment on est bien limité c'est comme les neuf jours de Tisha B'Av donc on diminue le commerce même dire bonjour un homme à son ami même ça on ne peut pas dire c'est presque comme Tisha B'Av comme des gens qui ont été grondés du ciel le Tibour n'est pas capable de continuer à jeûner après ces 13 jours de jeûne mais les Talmud et Kachamim ils reprennent leurs jours de jeûne lundi jeudi lundi jeudi jusqu'à ce que sorte le mois de Nisan mais une fois que le mois de Nisan est sorti et qu'il pleut c'est un mauvais signe donc on ne continue pas à jeûner en été comme on voit dans les psukhim que Shmuel leur a dit mais vous voyez bien aujourd'hui on est en plein été si Khitim on récolte le blé est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui et je vais vous faire tomber la pluie enfin je vous annonce que la pluie va tomber en signe que j'étais un bon prophète j'étais bien avec vous donc en tout cas là-bas on voit qu'il n'y a pas de pluie normalement en été une fois que Nisan est sorti il ne doit plus pleuvoir on comprend que toutes ces choses-là sont interdites pendant les jours de jeûne parce que ça amène du plaisir donc se laver s'enduire les rapports tout ça c'est interdit ça se comprend mais le travail pourquoi il est interdit le travail c'est difficile c'est à cause de la fatigue on apprend on apprend du passage c'est un jour de jeûne c'est un jour de jeûne si tu compares si tu compares à Shavua à Shavua à Shavua de la même manière toutes les autres à la route comme le travail interdit pas toutes les autres à la route mais en tout cas le travail interdit qu'on a appris donc d'ici c'est ça ne concerne que le jour et pas la nuit peut-être que c'est déjà peut-être que c'est que de l'après-midi ça vient renforcer ce que dit Ravuna dès le matin déjà commence la réunion donc les Chachayim se réunissent dès le matin et à partir de ce moment-là déjà il interdit de travailler comment ils font comment on organise le jour de jeûne comment ça marche on recherche le comportement de la ville on cherche s'il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de vol entre les gens s'il n'y a pas des choses à corriger depuis midi un quart du jour trois heures il nous reste six heures donc trois heures on lit dans la Torah on lit dans l'Aftara on demande pitié on prie que les pluies viennent chez Neymar comme il est dit ils se sont levés ils ont lu dans le Sefer Torah un quart du jour et un quart du jour ils se procèdent devant la chaîne donc ce sont les tfilotes de la fin du jour je devrais peut-être inverser de dire que la première moitié du jour donc du matin jusqu'à midi on fait Kira Tatora on fait les tfilotes et de midi jusqu'à la fin de la journée c'est là on fait les recherches les recherches qu'est-ce qu'il y a corrigé non ne pense pas comme ça dit l'Akmara et vers moi se sont réunis tous ceux qui craignent les paroles d'Hachem sur la verote de l'exil des exilés des gens donc on voit d'abord qu'ils se sont réunis pour rechercher qu'est-ce qu'il faut corriger il est écrit que l'après-midi je me suis levé de mon jeûne pas que j'ai arrêté de jeûner mais que je me suis levé donc du travail du matin des recherches du matin et j'ai levé mes mains vers Hachem donc on voit d'ici que c'est la fin de la journée qui est destinée aux tfilotes le début de la journée c'est plutôt pour comme on a dit pour faire tshuva et rechercher qu'est-ce qu'il y a à corriger